La troisième et dernière mission fondamentale C'est quoi ? C'est la notion du comité C'est la notion du comité Bien, c'est cette notion que nous avons votée notion du comité Notion du comité Notion du comité Notion du comité Soit, elle est utilisée Deux entiers Naturels 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 Nonieux Terrible Elle soit supplément légale Après La combinaison La combinaison La combinaison N A P Noter Un peu Voir Noter Combinaison de N A P Et déterminer La combinaison T Et déterminer Par deux formules La première formule, c'est la combinaison de N A P égale à l'arrangement correspondant A Factorial Deuxième formule La combinaison de N A P Égale à A Factorial de N Sur Factorial de P Quoi Factorial de N Ça, c'est la deuxième formule Bien, ce sont ces deux formules que nous avons au niveau de la combinaison égale Combinaison de N A P Égale à l'arrangement de N A P Sur Factorial de P Ou Combinaison de N A P Égale à Factorial de N Factorial de P Ou Factorial de N Allons faire encore une petite application Exemple Exemple Calcul 1 La combinaison De N Les cinq à trois La combinaison Des sept à deux Et la combinaison це Le neuf A cinq Nous allons calculer ces trois combinaisons par l'air des méthodes. Nous avons divisé la première ligne. Nous utiliserons la première formule comme la première ligne. La combinaison de N à P égale à l'arrangement correspondant sur factoriel de T. Appliquez ça ici. Combinaison de 5 à 3 égale. L'arrangement correspondant c'est quoi ? C'est l'arrangement de 5 à 3 sur factoriel de plus petit. Le plus petit entreprise. C'est clair. Et là nous avons la méthode des calculs de l'arrangement de 5 à 3. Il y a deux formules pour ça aussi. Donc ça dépend. Il est l'heure de savoir choisir sa méthode. Mais qu'il soit sûr de cette méthode qu'il utilise, qu'il soit la bonne méthode. Et qu'il comprend très bien c'est ça. Donc l'arrangement de 5 à 3, nous pouvons utiliser ici la première formule. On calcule la limite. La limite de 2 ça me donne 2. Plus 1 ça me donne 3. Ça veut dire qu'on va se limiter à 3. Alors, c'est qu'il y a à 5, 3, 4, 3, 2. Je vais essayer d'ébiter. C'est 4 qui fois tous les deux. C'est égal à 3 fois 2. Je peux simplifier les trois trois. 2 et 4 qui va rester sur les deux. 5 fois 2, c'est qui va devenir 10. Ça va sans dire quoi ? C'est la combinaison de 5 à 3 égale à 10. Bien. Toujours, je calcule la combinaison de 7 à 2 par la même méthode. C'est l'arrangement correspondant, 7 à 2, sur le factorial de 2 petit nombre. 2. Et là, je peux calculer la limite. La différence de 2 me donne 5. Plus 1 ça me donne 6. Donc c'est 7, moins 6. Sur le factorial de 2, c'est 2 fois 1. Je peux simplifier D ici, ce qui va rester à sa classe 3. 7 fois 3, c'est qui nous donne 20. Donc, combinaison de 7 à 2 égale à 20. Nous allons commencer en deuxième méthode. Deuxième méthode. La deuxième méthode dit que la combinaison de N à P égale à La factorial de N sur factorial de 2 fois factorial de N à 2. Nous allons appliquer avec ces deux exemples. La combinaison de 5 à 3 égale. Ici, 2 égale à 3 et 1 égale à 5, nous remplaçons la 5. Là, on va voir factorial de 5. Si, factorial de 3 fois factorial de 5 plus 2. Ce qui est là, factorial de 5, c'est factorial de 3 fois factorial de 2. On essaie de voir le plus grand ici. Le plus grand ici, c'est 3. On sait qu'on peut retrouver factorial de 3 dans factorial de 5. On va essayer de développer. Je vais dire 5 fois 4 fois factorial de 3. Si le factorial de 3 multiplié par factorial de 2, c'est 2 fois. et 4. Bien. Ce qui est là. Ce qui est là. 5 factorial de 3, factorial de 3 vont partir. Factorial de 2, factorial de 3. 2 et 4. Ce qui est là. Donc, on peut tout simplement multiplier par ça pour avoir 10. Donc, la combinaison de 5 à 3 égale 10. Bien sûr, nous avons calculé la combinaison. Et 7 à 2. Ce qui est là. A, 7 fois 6p égale 2. L égale. La combinaison. On a un factorial de 7 sur. Factorial de 2 fois factorial de 7. C'est quel est là ? Un factorial de 7 sur. Factorial de 2 fois factorial de 7. On sait que le plus grand de 2 ici, c'est factorial de 7. On va essayer de retrouver ça dans un factorial de 7. Donc, dans le voile-là, on a 7 fois 6 fois factorial de 5 sur 2 fois n. Un factorial de 5. Un factorial de 5. Factorial de 5. Factorial de 5. Factorial de 5 bon parti. On va avoir 2 de 6 bon parti. On va avoir 7 par 3. C'est quoi ? Ce qui va dire quoi ? Que la combinaison de 7 à 2 égale à 10. Donc, voici un peu ces exemples qu'on peut dire. Et voilà à l'élève encore d'appliquer le troisième exemple avec la première et la deuxième. C'est ce que l'élève doit savoir comme définition et la combinaison. Et après la définition, comme nous l'avons fait ici tout de suite, au niveau de l'arrangement, on devrait savoir encore certaines propriétés qui permettent à l'élève et faciliter le plus souvent nos calculs. Donc, nous avons des propriétés. Soit N, N anti-natural non ? Donc, Soit N anti-natural non ? Ok. Il y a l'élève et la combinaison de N à 2. Donc, Soit N anti-natural non ? OK. D'après la définition, la combinaison de n à P est égale à factorial de n sur factorial de P par factorial de n. Puisque nous avons factorial de la combinaison de n à 0, ça veut dire que P est égale à P. En calcul, la combinaison de n à 0 sera égale à quoi ? Ce qui me donne ici factorial de n sur factorial de 0 par factorial de n moins 0. C'est quoi égale ? La combinaison de n à 0 ? Compinaison de n a 0, c'est égal. La combinaison de n à 0. J'ai déjà dévisé un sauvage de n. La combinaison de n à 0, c'est égal. La combinaison de n à 0, c'est égal. La factorial de n sur factorial de n, la factorial de n moins 0. on peut essayer de développer ici n fois factureur de n moins 1 sur factureur de n c'est n le manu de la multiplication, factureur de n moins 1 nous devons partir encore, ça va rester donc on retient que cela aussi égale à n on calcule, combinons-nous de l'erreur ce fois-ci plus égale à n ce qui est égal à factureur de n c'est une factureur de n factureur de n moins 2 n moins 1 c'est une factureur de n c'est égal à n donc cela est égal à donc l'élève doit savoir encore ses propriétés pas autre chose mais pour lui permettre d'être rapide dans les opérations le plus souvent un examen le plus souvent on n'a pas besoin de tout calculer on a besoin souvent de coller certains résultats quand on mettrai certaines propriétés voilà un peu ce qui l'élève doit savoir dans notre deuxième travail merci merci merci